En réalité, ce qu'on appelle la crise migratoire, ce n'est pas une crise des chiffres. On est revenu à des chiffres d'avant le flux des réfugiés de 2015. On est revenu à des chiffres classiques, normaux. Par contre, il y a une vraie crise politique, il y a une vraie crise humanitaire, il y a une vraie crise de valeur dans nos réactions par rapport aux migrants. Oui, mais dans nos réactions ou dans les flux migratoires eux-mêmes ? Dans les réactions, et je dirais dans la manière dont les politiques vont quelque part construire la question migratoire comme une sorte de crise politique. Parce que la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de régimes autoritaires et extrémistes qui ont pris le pouvoir et qui dictent l'agenda sur cette question, notamment en Europe, et qui ont tout intérêt à faire de cette question une crise politique. Et donc, ça produit des images très spectaculaires. Et comme on va fermer de plus en plus nos frontières, ça veut dire que les migrations vont devenir de plus en plus difficiles et donc de plus en plus tragiques. Mais ces régimes, disons souverainistes, en tout cas protectionnistes, est-ce qu'ils ont été élus, ils sont arrivés au pouvoir sur un fantasme de la flux migratoire ou sur une réalité qu'on peut comprendre ? – Ce n'est pas seulement sur la question des migrations qu'ils ont été élus. C'est certain qu'ils ont utilisé et quelque part su jouer des peurs et des anxiétés. – Instrumentaliser même ? – Instrumentaliser à certains moments les peurs et les anxiétés que les flux migratoires pouvaient générer dans la population. Le problème, c'est qu'on ne se décide toujours pas à essayer de véritablement organiser ces flux migratoires. On est toujours dans une optique où on se dit on va pouvoir résister, on va limiter les flux migratoires. Et donc malheureusement, ça produit des situations d'urgence qui créent de l'anxiété qui est réelle dans la population. Alors que si on essaie d'organiser ces flux migratoires, on pourrait les gérer de façon beaucoup plus apaisée. – Sous-titrage Société Radio-Canada